Salut les amis, c'est Serai ! Salut les loulous, c'est Kono ! Et on se retrouve pour une nouvelle série ! Et oui ! Et je suis en bleu pour l'occasion ! Bleu, blanc, rouge ! J'ai écouté un petit romac, c'est ça ? Un petit fangame du coup français ! Et ouais, Pokémon Steam, qui est sorti en 2020. Il faut savoir que Pokémon Steam 2 est déjà disponible. Et on s'excuse si vous entendez des bruits de travaux. Oui, excusez-nous, il y a des travaux par chez nous. Il y a des travaux à côté dans la rue, donc voilà. Navré. Mais c'est parti, on va découvrir ce petit jeu français ! Et oui, depuis plusieurs millénaires, un univers noir duquel jaillit l'œuf d'Arceus. Oui. Il créa le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui. Arceus était fier du monde qu'il créa, mais une faille dimensionnelle s'ouvrit. Un mystérieux Pokémon naquit dans l'ombre et attaqua violemment Arceus et le blessa. Oh, intéressant. Arceus décida d'affronter ce Pokémon. Un long combat commença. Gravement blessé, Arceus fut finalement vaincu par Corios. Corios, il s'appelle donc. Il décida de se replier. Sachant que sa puissance attirerait Corios, Arceus décida de se sceller dans sa propre dimension. Des milliers d'années plus tard, sur la planète Terre, les humains vivaient sans savoir qu'ils avaient échappé à la destruction. Mais le danger était encore présent. Bien bonjour ! Comment il s'appelle celui-là ? Déjà, j'ai bien aimé cette intro. L'intro est top. Franchement, déjà l'intro est pas mal. Bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Mon nom est Brome. Brome, oui. Les gens m'appellent amicalement le prof Pokémon. Selon des peuples créatures appelés Pokémon, pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques et pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Alors, on est garçon ou fille ? Peu importe. Je sais pas si ça changera quoi que ce soit dans le jeu. Bah tiens, joue moi pour une fois. Ok. D'habitude, c'est toujours Serac. Bah là, c'est Kono qui vit ses aventures. Ah oui, c'est vrai, tu es la fille de Jason, le maître de la ligue. Ah putain, d'accord, pardon, excusez-moi. Donc ça sera les aventures de Kono pour une fois. Voilà, ça sera mes aventures pour une fois. Même si c'est moi qui joue. Voilà, Serac va me jouer. Je le fais déjà dans Jojo. Oui mais justement. D'accord Kono. Tu fais partie des cinq dresseurs qui ont les qualités requises pour s'inscrire à la ligue Pokémon. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Passe me voir dans mon laboratoire, mais ne sois pas en retard. Je compte sur toi. Oh, c'est beau. Visuellement, c'est très joli. Bug Fix présente. Bug Fix qui est donc le développeur du jeu. C'est excellent. C'est la skin de Aaron du coup. Ouais. Donc qui était le dresseur de Lucario. C'est ça. Dans le film 8 et qui a été du coup remis dans Diamant et Perle. Oh, c'est génial. Pas l'inverse. Faut le savoir. Faut le savoir. Lucario, il a été mis en scène parce qu'il se sont inspirés du film. Oui. Et pas l'inverse. C'est l'équipe de l'anime qui a inspiré l'équipe du jeu. D'accord. Pour Lucario. Bienvenue à vous tous. Vous êtes tous les cinq choisis pour participer au défi des arènes de la région d'Exodius. C'est le maître Jason qui vous a choisis grâce à vos talents pour la stratégie. Nous, on a un favoritisme, c'est notre père. Je vous laisse vous présenter. Oui. Evidemment, moi, on va commencer. Bonjour. Bonjour. Ok. Ah, c'est cool. C'est ici qu'on peut changer la résolution. Ah, c'est bien. Tu pourras la changer comme ça pour le prochain live si tu veux. Ouais, on verra. On verra. Mais pour l'instant, voilà. On va sauvegarder déjà. Visiblement, on a l'air d'avoir plusieurs fichiers de sauvegarde. Ouais, ça, c'est pas mal, ça, déjà. Tu pouvais pas avoir un numéro d'identification plus éloigné de la fin ? En même temps, je suis toujours à la fin, moi, partout. Il faut parler. Il faut que tu leur parles à eux, en fait. Bah, vas-y, tu doubles les filles, tu vas doubler pour une fin. Bah, 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 je m'appelle Clara et je veux devenir une grande dresseuse. Ça, c'est un mec, ça. Je vois pas trop l'intérêt de me présenter. On est amis depuis l'enfance, mais visiblement, j'ai pas trop le choix. Je m'appelle Brian et tu sais que j'habite dans la cuisine. Voilà, Brian is in the kitchen, bien sûr. J'habite dans la ville de Stroton. Mon but dans la vie est de surpasser ton père et lui prouver qu'il est pas le dresseur invaincu que tout le monde croit. Toi non plus, je te laisserai pas me devancer quand notre aventure commencera. Eh, je suis Samuel et pour rien vous cacher, j'ai la ferme intention de toujours garder une longueur d'avance sur vous tous. Depuis que je suis tout petit, j'ai étudié la stratégie en regardant les combats de ton père. N'espérez pas me battre, c'est peine perdue. Par contre, j'en peux plus d'attendre, j'ai hâte de recevoir mon premier Pokémon. Oui, Théo. C'est le Théo du début de jeu, quoi. C'est ça. Tu veux quoi ? Je suis Anthony, t'as pas besoin d'en savoir plus. T'as beau être la fille du maître, on sait tous que tu n'es qu'une fille de bourgeois incapable d'être une vin dresseuse. On a Anthony avec toi ! Voilà, il se reconnaîtra peut-être. Maintenant que vous avez fait connaissance, je vais pouvoir vous expliquer ce qui va vous arriver demain. Demain ? A partir de demain, vous allez débuter votre aventure en tant que dresseur. Votre but principal à tous les 5 est de réussir à obtenir les 8 badges d'arène de la région. Une fois les 8 badges obtenus, vous allez pouvoir participer au grand tournoi de la Ligue de la région. Les meilleurs dresseurs seront tous réunis là-bas. Et le gagnant de ce tournoi aura le privilège d'affronter le seul et l'unique maître de la Ligue de la région. Sachez que Jason est resté invaincu depuis plus de 20 ans. Bah dis donc papa, bravo ! Bah dis donc. Peut-être que ce sera l'un d'entre vous qui un jour arrivera à le détrôner. Moi ? Je détrônerai mon père. Mais avant toute chose, il va falloir que moi je vous donne votre premier Pokémon. Pour ça, il va falloir me rendre visite demain. Un ami va m'apporter des Pokémon inconnus dans cette région pour que je puisse les étudier. Vous aurez le droit de choisir un de ces Pokémon pour débuter votre voyage. Mais ne soyez pas en retard car comme on dit, premier arrivé, premier servi. Bref, je vous dis à demain. Ouais, faites pas comme Sacha. C'est ça. Oh, il y a un Evoli ! Oh, tu es trop mignon et puis j'adore Evoli. Ah, tu vois, deux lits. Ah oui, on a nos deux parents pour une fois. C'est clair. Un Drac au feu ? Ah mais c'est ma maison, c'est bon hein ! Bonjour Kono, tu es enfin réveillé ? C'est aujourd'hui que tu vas recevoir ton premier Pokémon. Le laboratoire du prof se trouve juste à côté. Tu devrais le trouver facilement. Tu n'aurais pas oublié quelque chose par hasard. Heureusement que je suis là et que je prépare tes affaires. Une carte de la région. Et voici ton journal. Merci maman. Ton journal, il va pouvoir te permettre de noter plein de choses durant ton aventure. Ça va être cool. Donc si tu es perdu, n'hésite pas à le consulter pour savoir où aller. Ok, ça c'est sympa. Ouais. Bon, n'oublie pas que tu peux courir en appuyant sur tes super chaussures de marche. Enfin, de course quoi. Oh putain, c'est papa en fait ! Je sens que tu serais une excellente dresse ce Pokémon tout comme moi. Reviens nous montrer ton nouveau Pokémon quand tu l'auras reçu. En fait, c'est mon père qu'on a vu sortir de la maison quoi au début. Bah oui ! Le drac au feu de papa. Il a l'air vraiment fort ! La coupe que papa a gagné ! Mais c'est excellent ! Et là, il y a les deux lits des parents quoi ! Sympa la carte. Ça a l'air d'être en plusieurs parties. Oh oui ! Ça c'est bien ça ! Ah c'est cool ! Ça va être une grande aventure ça ! Ça va être génial ! La carte suivante, on n'y a pas accès. Non. Mais ça va être top ! Je le sens ! Franchement, ils ont fait un bon boulot pour l'instant. L'histoire est bien et tout. T'as même un sang de Pokémon dans ta ville. Ça c'est génial ! C'est quoi en dessous ? Je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est cool ! Pour 500, on peut se téléporter dans toutes les villes où on est déjà allé. Ça c'est bien ça ! Ça permet de remplacer vol ! Ouais ! T'as la boutique... C'est une boutique en bas du coup ? Bah je présume. C'est la boutique ? Ah non ! C'est le salon de coiffure ! Quel jeu s'intéresse ? Euh... Châtain, roux clair, rose, bleu... Moi je suis châtain donc... C'est déjà le cas hein ! Je sais hein ! Voilà, bonne journée ! C'est le salon de coiffure ! Ah c'est excellent ! Il y a un salon de coiffure ! Il y a des baies... Mais c'est génial ce truc ! Ah là c'est Brian ! Salut ! Tu viens seulement d'arriver ! Avec les autres, on a déjà récupéré notre Pokémon ! Dépêche-toi de choisir le tir et on se fera un combat ! Et bienvenue ! Tu es la seule à ne pas encore avoir de Pokémon avec toi ! Tes amis se sont précipités en avance pour sauver leurs Pokémon ! Mais tu as de la chance ! Les Pokémon emportés par un grand ami à moi sont nombreux et il en reste encore 4 ! Joli ! Choisis celui que tu veux ! Oh c'est McBee ! Un McBee de type eau ! Ouais ! Un Azuril de type électrique ! Ouais ! Qui est super beau ! Il est beau franchement ! Un Granny Pio-Bombe ! Un Granny Pio-Bombe ! Et un Elikid de type plantes ! Je t'avoue que le... Le petit Azumaril en mode nuage et tout ! Il est vraiment top ! J'avoue ! La Sauviande a l'air vachement rapide ! C'est ? Ouais ! J'avoue ! Et toi qu'est-ce que tu voudrais toi ? C'est ton aventure ! C'est toi qui choisis ! Mais non mais toi ! Parce que c'est toi qui va jouer ! Moi les 4 je les trouve intéressants ! Les 4 je trouve qu'ils ont du potentiel ! Allez vas-y prends l'électrique pour une fois ! On va choisir le petit électrique ! Ouais c'est pas un type qu'on a tendance à avoir en starter ! C'est ça ! Ouais vas-y ! Il est derrière toi en plus ! Maintenant que tu as joué ton pokémon, tu vas pouvoir partir à l'aventure ! Je vais te donner des pokéballs, avec ça tu pourras capturer les pokémon sauvages ! C'est gentil, merci ! Je vais aussi te donner le Pokélex qui permet d'enregistrer les informations des pokémon quand on les capture ! Si tu mènes à remplir ce Pokélex, mes recherches sur les pokémon seront bien meilleurs ! Bon bah je pense que tu es prête maintenant ! J'ai une faveur à te demander ! Je dois chercher un colis dans la ville de Ston... de... alors c'est quoi ? Stonnton ? Stonnton ? Stonnton ? Ouais Stonnton ! Stonnton ! On va dire ça ! Mais je suis trop occupé avec mes recherches ! Ouais le fameux vache qui est connu pour moi ! Tu veux bien y aller chercher pour moi ? Merci je t'attendrai ici ! D'ailleurs ton père m'a prévenu qu'il t'attendait dans le centre pokémon de la ville ! Je te conseille de le rejoindre avant d'aller chercher mon prénom ! Bon bah let's go alors ! On va dans le centre pokémon voir papa ! Attends on va regarder notre Azurée là ! Il est fou et il a cuvette ! D'accord ! C'est étrange pour un pokémon électrique d'avoir cuvette mais pourquoi pas ! Bah ouais ! Est-ce qu'il deviendra eau électrique par la suite et qu'il garderait cuvette ? Je sais pas ! Ah te voilà ! Il y a encore une chose que je ne t'ai pas apprise ! C'est comment fonctionne le centre pokémon de la région ! Alors commençons par le commencement ! Bah je connais hein ! Cette personne est assez importante ! Avec elle chaque jour tu peux avoir un super cadeau ! Oh c'est bien ça ! Ensuite... Ces deux messieurs juste ici sont vraiment importants ! Le monsieur à gauche te permet de renommer tes pokémon à volonté ! Le vieux monsieur est le maître des capacités de la région ! Et enfin... Voici le plus important ! La personne qui se trouve derrière le comptoir est l'infirmière Joël ! C'est elle qui soigne gratuitement ton équipe ! Vu que tu viennes commencer ton aventure il va falloir que tu enregistres ta position ici ! Si tu perds un combat pokémon ça va te ramener dans le dernier centre où tu as soigné tes pokémon ! D'accord ! Bon merci l'avion ! C'est très simple ! Ça c'est bien ça tu vois ! Ça t'enregistre ton centre pokémon et voilà ! Et t'as droit à un cadeau ! Ça a toujours été comme ça par contre l'enregistrement ! Pokéball aujourd'hui ! Et mettre des capacités du coup... Ok ! Il faut deux badges ! Et bien c'est là qu'on va se quitter pour cette nouvelle aventure ! On espère que ça vous plaît ! Lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous ! On se retrouve demain pour la suite ! Et bah ouais pour la suite ça va tout bien ! Et tchao ! Tchao ! D'accord ! ... Sous-titrage ST' 501